salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo installation pour jump assembly alors là on est sur le lien de téléchargement google du jeu en sachant que pour le moment je ne crois pas qu'il y ait encore d'applicats pour le jeu et du coup voilà comment ça va se passer bon j'ai mis j'ai réduit un peu la page que vous ayez que vous puissiez voir toute la page voilà ça donne à peu près ça on va réduire encore un peu voilà et ce qui va se passer c'est que là là je suis pas de vpn pour le moment vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte la première façon que j'avais fait c'était au cas où si votre compte n'est pas justement localisé qu'il ne soit pas localisé en france ou en europe du coup la première étape c'est d'aller dans votre playstore et d'aller justement rechercher le vpn et le beer je vous l'avais déjà présenté il ya trois quatre ans auparavant le tunnel beer plus clio et vpn et autres mais pour spécifiquement ce jeu là il vous faudra tunnel beer mais il est gratuit vous avez vous n'avez pas besoin de regarder depuis ou quoi voilà moi je me suis déjà j'ai déjà localisé philippines j'allais sur les serveurs justement et par la suite ce que vous allez faire philippines normal je me suis coupé non c'est là voilà c'est là les pin c'est le petit truc sur l'île ici là voilà là vous connecter comme vous l'avez vu en début de vidéo j'ai ça qui apparaît petite parenthèse les amis rapidement les serveurs pour que vous ayez votre place ils ouvrent tous les jours à 5 heures petite astuce vous pouvez vous connecter 15 minutes avant pour gagner votre place il dit 5 heures mais il aura largement et clairement avant du coup là on va actualiser la page voilà j'ai acheté le vpn voilà ce que ça donne là je détecte le jeu vous faites installer et après avoir fait ça pour votre première utilisation on va fermer le jeu pour que vous compreniez un peu le système et là vous faites ça pour votre première utilisation vous êtes obligé d'utiliser le vpn pour pouvoir entrer sur le serveur philippines si vous n'utilisez pas votre votre malheureusement vpn vous allez avoir un message qui va s'afficher qui dira que votre le jeu n'est pas disponible dans votre région du coup vous allez soit vous connecter avec une adresse mail vpn philippines soit tout simplement en tant qu'invité vous allez avoir trois types de connexion trois modes de connexion vous avez la connexion en invité la connexion par adresse mail google et la connexion par compte dna du coup en sachant qu'on n'avait pas de compte dna philippines et que vous n'avez pas d'adresse mail philippines vous allez vous connecter en tant qu'invité toujours pour votre première utilisation vous laissez votre vpn activé juste pour la connexion il n'y a pas de dl in game à faire vous n'avez qu'un seul téléchargement c'est celui qui passe par le play store du coup fait ça de game et là vous n'allez pas avoir de problème de message d'erreur ou de message qui s'affiche que soi-disant le jeu n'est pas disponible dans votre région d'ailleurs le message apparaît au moment où vous ouvrez le jeu vous allez avoir le changement de d'un après la transition et là il y aura le message il y aura le message d'erreur qui apparaîtra voilà du collage là comme vous voyez le vpn est activé et du coup là on va vous fermer se désactiver vous voyez ici j'ai désactivé après ce qu'on va faire ce qu'on va passer tout simplement ici et on va fermer le jeu on va le rouvrir d'ailleurs ça aussi ok là on ouvre le jeu vous allez voir par vous même que il n'y a pas de problème concernant la connexion au petit chargement voilà comme je le dis tout à l'heure sur votre première utilisation c'est à partir de ce moment là ici même vous allez avoir le message d'erreur si sur votre première utilisation du jeu vous n'utilisez pas votre vpn du coup là comme vous le voyez ici je vous montre j'ai pas le vpn activé j'ai déjà fait ma première utilisation je l'ai connecté avec mon compte mon compte google philippines et voilà je peux entrer dans le jeu tranquillement sans problème c'est un peu lent comme vous le savez on tourne entre 181 320 ping dans le jeu et du coup forcément les chargements sont un peu long une petite astuce les amis vous allez finir le tuto allez dans vos paramètres et allez dans graphique et mettez vous vous justement ou vous perf au minimum tous vos paramètres de graphisme au minimum parce que non votre téléphone va surchauffer malheureusement cette bêta n'est disponible que pour ceux qui sont sur android il n'y a pas encore de bêta fermée sur eos je pense qu'ils en font une plus tard si le jeu a de très bons retours il se peut qu'on ait un soft launch plus rapidement que prévu au lieu que ce soit début ou voir milieu d'année enfin plutôt fin du premier trimestre voire milieu d'année on pourrait avoir pour un premier premier trimestre de 2024 il couvole à l'âge une game qu'est-ce que je pourrais vous faire pour vous montrer voilà là je suis à rien à enquête et voilà à peu près ce que ça donne je connecter j'ai pas de problème j'ai pas lancé une partie parce que c'est trop long sinon mais voilà l'astuce pour être tranquille il ya également des petites astuces pour baisser les ping mais ça marche pas tout le temps et il est donc férable pour vous les amis de trouver un truc qui permet de baisser votre ping de moitié je crois que je vais partager je l'ai partagé surtout voilà on est sur ce petit gars là qui a partagé l'astuce il tourne aux alentours de 160 ms c'est très correct du coup vous allez avoir moins de 0,5 secondes de décalage au moment où vous avez utilisé la la compétence et au moment du déclenchement de la compétence il faudra utiliser justement ce ce booster de connexion qui s'appelle gear up game booster lower lag et normalement vous avez juste besoin de recade de regarder la pub comme il a dit ici et après ça s'active automatiquement et après vous rouvrez le jeu et vous allez avoir normalement supplie attention je dis bien attention cette façon ne marche pas tout le temps plutôt ce cette application ne marche pas tout le temps il ya des ça marchera pour certains et ça ne marchera pas pour d'autres du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu petit pouce bleu et à bon nouveau à la chaîne ça me fera énormément plaisir sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace